Hello, hello ! C'est le moment des favoris de toute l'année. Enfin, ce n'est pas les favoris de toute l'année 2018 parce que ça durerait 2h et demi et il y aurait des milliards de trucs. Mais, alors, je me suis demandé comment j'allais faire le Best of Beauty. Est-ce que c'est les produits que j'ai le plus porté ? Ceux qui sont sortis en 2018 ? Ceux que j'ai découvert en 2018 ? Enfin, il y a plein de possibilités et on arrive toujours à 2h et demi de vidéos. Oui, j'ai mes gouttières, ça me fait un petit peu de mal. Le but, c'est de ne jamais les enlever, à part pour manger. Bref, je me suis dit que je vais mettre les produits qui m'ont vraiment hyper impressionnée positivement, sachant que c'est quand même assez rare que des trucs m'impressionnent négativement, en 2018, pour essayer de réduire un peu la liste. Et du coup, je n'ai pas du tout fait un truc de chaque catégorie. Le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, le blush, le machin, tac, 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 comme ça, parce qu'on n'en finit plus. Et en plus, il y a quand même beaucoup de choses qui sont les mêmes d'une année sur l'autre. Donc, je vous mettrai un lien vers ma vidéo de l'année dernière, 2017. Il y a beaucoup de produits qui sont les mêmes que l'année dernière, qui n'ont pas changé. Le blush, la poudre libre, il y a des trucs quand même. Globalement, il y a beaucoup de domaines en plus où j'ai beau avoir essayé plein d'autres choses, typiquement l'anti-cerne, et bien, je n'ai pas trouvé mieux. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans chaque catégorie en disant « Ah, l'anti-cerne, alors c'est toujours le shape tape, machin. » Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, on ne s'en fout pas, mais j'en ai essayé plein d'autres. J'ai essayé ceux de Huda Beauty, de KKV, de KKW, de jouets, de machin. Ça reste le meilleur pour moi. Alors, sachant aussi que tout ça, c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup... Enfin, que j'ai trouvé vraiment... En fait, des produits que j'ai trouvé vraiment géniaux. Ou pour un ou deux que j'ai portés tout le temps, tout le temps. Sachant qu'il y en a certains, je pense notamment à un truc sourcil. Moi, je le trouve vraiment génial. D'abord, parce qu'objectivement, il est vraiment génial. Mais en plus, il est parfaitement adapté à l'usage que j'en fais, enfin, à la manière dont j'aime me maquiller. Il y a pas mal de produits. Ils sont vraiment parfaitement adaptés. À la façon dont j'aime utiliser certaines choses. Et j'aime faire certaines étapes du maquillage et tout et tout. Du coup, ça reste comme toujours très personnel. Néanmoins, allons-y. Je vais commencer par... Pas le maquillage. Donc, je vais commencer par carrément... Je vais commencer par les cheveux, tiens. Alors, c'est pas du tout un nouveau produit. Je l'ai pas découvert en 2018. Donc, vous allez me dire, bah, ça vaut pas. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis trois jours. Donc, je vais probablement tout sauter pendant toute la vidéo. Et vous allez devenir fou, comme moi, je deviens folle depuis trois jours. C'est le Dry Spun Finish de Bumble & Bumble. Parce qu'en fait, jusqu'ici, j'alternais encore. Parce que moi, j'ai les cheveux très courts. Et très raides et très fins. Donc, c'est un enfer à coiffer. Vraiment, là, j'ai trois produits différents dans les cheveux. On peut arriver à ça. Je sais pas du tout la tête que j'ai quand je sors de la douche. Mais pas du tout. Donc, il y a vraiment du boulot. Et donc, j'ai vraiment besoin de texturiser avant de mettre en forme, puis de fixer. Et pour texturiser, avant, je le faisais avec le Bullshake de Redken, qui a disparu, mais il y a des années maintenant. Mais j'avais fait du backup. J'avais des provisions. Et du coup, j'alternais un peu avec ça. Parce que ça, ça coûte 35 euros l'aérosol. Donc, inutile de vous dire qu'au début, vous vous dites, bon, on va utiliser que de les grandes occasions, quoi. Et puis, en fait, c'est tellement, tellement, tellement mieux que tout ce que j'ai essayé d'autre de texturiser dans les poudres, les sprays, les pâques, les gels et tout. Enfin, rien n'est satisfaisant à ce point sur moi. Ça, ce truc, mais en plus, bon, certes, le spray est très cher, mais moi, j'en mettrais peu. J'en mets un tout petit peu, comme ça, aux racines. Et immédiatement, ça texturise les cheveux. Et après ça, on en fait ce qu'on veut. On les met absolument dans le sens qu'on veut. Ils restent comme ça, parce que moi, mes cheveux, ils sont hyper... Ils poussent dans un sens, ils restent dans ce sens-là. Ils font que ce qu'ils veulent. Ils sont complètement indomptables, même si tout petit et tout fin. Petit, mais costaud, quoi. Et avec ça, ça change tout. Et du coup, je me suis dit que j'allais le mettre, parce que, en fait, maintenant, je ne me coiffe plus que avec ça. Et ça fait un moment, maintenant, ça a dû durer toute l'année que je ne me sois coiffée que avec ça. Et donc, certes, ça coûte une fortune, mais enfin, en même temps, je dépense quasiment rien pour mes cheveux. Moi, comme je dis toujours, je pourrais aussi bien me laver les cheveux et du produit à vaisselle, ce que je ne fais pas, rassurez-vous, mais... Donc, j'investis... Enfin, si, le coiffeur, toutes les six semaines, d'accord. Enfin, c'est un coiffeur de quartier qui n'est pas très cher. Ce n'est pas ça qui me ruine. Je fais mes couleurs moi-même. Donc, ça va. Je peux acheter ça. Bref, donc, voilà. Génial. Premier grand favori de l'année, mon spray coiffant. Et je ne peux pas vivre sans, quoi. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas me coiffer, du tout. Même si j'ai du gel, du spray fixateur, tous les autres produits, si je n'ai pas cette première étape, je ne peux pas me coiffer. Donc, là, en fin d'année, et qui m'a impressionnée, c'est les compléments alimentaires Fountain de Déciem. Donc, je vous ai fait une vidéo sur Déciem et les produits qu'ils ont en vente au Galerie Lafayette. Il se trouve qu'ils ont ces produits-là. Alors, celui-là, précisément, non. Ils en ont trois au Galerie Lafayette, que je vous ai montré dans la vidéo que j'avais faite. Sachant que... Ça y est, je suis essoufflée. C'est ce que j'essaie de faire vite avant qu'il fasse nuit. C'est-à-dire à 14h30, presque. Dans la vidéo, je vous ai montré le collagène, l'acide hyaluronique et l'antioxydant, le resveratrol. Le collagène, j'en ai fini de deux flacons, déjà, quand même. J'allais dire, ça, c'est mon troisième, sauf que c'est un autre... Pas le collagène, l'acide hyaluronique, pardon. Ça, c'est un autre acide hyaluronique qui n'est pas vendu au Galerie Lafayette. Donc, vous allez me dire, ça ne vous intéresse pas. Si, je l'ai acheté sur le site de Déciem, qui est en Angleterre. C'est quand même, pour l'expédition, c'est pas un problème. Il n'y a pas de frais de douane. Ça coûte le même prix que sur le site des Galeries Lafayette, ou à peu près. C'est très cher. C'est au moins 40 euros le flacon. Celui-là, je ne sais plus, c'est plutôt 50. Et celui-là, c'est super hyaluronique. Je me suis dit que ça allait être encore mieux que l'autre. Je l'ai commencé avant-hier, je crois. Donc, voilà. C'est acide hyaluronique végétal et fourni 1000 mg d'acide hyaluronique par portion. Donc, celui-là, il n'y a pas de gingembre dedans. L'autre, il y a acide hyaluronique et gingembre. Et en fait, moi, ce qui m'a stupéfaite avec ce produit, enfin l'autre, pas le super, mais le normal, c'est que, comme je disais dans ma vidéo sur Déciem, j'avais des problèmes d'articulation, pas qui me faisaient mal, mais qui étaient complètement grippés. Je pouvais à peine bouger. Parce qu'à mon âge, d'accord, je suis vieille, mais on fait quand même pas ce mois. Et au bout de 15 jours que j'en prenais, ça avait complètement cessé. C'était devenu souple et normal. Du coup, je n'ai plus cessé d'en prendre depuis. Et du coup, quand j'ai fini mon deuxième flacon de celui qui est vendu au Galerie Lafayette, je suis allée sur le site de Déciem pour voir. Et là, j'ai découvert qu'ils en avaient des milliards. Donc, évidemment, j'avais envie de tout acheter, mais je me suis un peu calmée. J'en ai acheté un autre qui s'appelle The Glow Molecule, que je prends depuis 2-3 jours aussi, il faut avoir une semaine. Et j'ai racheté l'antioxydant, parce que je me dis que l'antioxydant, il en faut tout le temps. En plus, je ne mange pas de chocolat, donc il me faut une autre source d'antioxydant. Voilà, donc ça, ça va vraiment... Enfin, les trucs qui marchent, quand on voit un effet ou qu'on sent un effet, moi, je suis toujours stupéfaite, parce que, comme je dis toujours, moi, je ne crois à rien. Et du coup, je suis toujours stupéfaite quand ça marche, comme prévu, comme dit le produit. Donc, voilà, grande découverte de l'année et grand favori. Ensuite, en parfum, alors... Alors, oui, je précise aussi que s'il y a des produits dont j'ai déjà parlé, dont j'ai déjà dit du bien, et dont je ne parle pas ici, ça ne veut pas dire que je ne les aime plus, ou que... Voilà, pas de panique, je ne sais pas pourquoi ça vous panique quand je ne parle pas d'un produit que vous utilisez. Je n'ai pas besoin de valider tous vos choix. Si vous, vous l'aimez, c'est tout ce qui compte, quand même. Il y a des tas de produits, bon, déjà, dont je n'ai pas le temps de parler. Et puis, il y a des tas de produits dont j'ai déjà parlé. Ça ne veut pas dire que je ne les aime plus. Je veux dire, par exemple, le parfum, moi, j'ai genre 15 bouteilles ouvertes en même temps. Donc, forcément, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à descendre. Juste, ça ne veut pas dire que je n'aime plus les autres ou que je ne les porte pas. Ça veut juste dire que mon préféré, 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 c'est celui-là. OK ? Je préviens, parce qu'il y a des gens un peu inquiets. Donc, mon préféré au monde, ça reste, bigarade concentrée, aux éditions de parfum Frédéric Malle. Regardez où en est le flacon. Mais ça, c'est une chose que vous ne verrez pas souvent. Ça ne m'arrive jamais. Je vais le finir. Je n'en reviens pas. Je suis complètement sidérée. Normalement, il me faut 10 ans pour finir un flacon de parfum, celui-là. Mais c'est juste la plus belle chose du monde. Néanmoins, j'en ai quand même découvert un cette année qui m'a bluffée parce que je ne m'attendais pas à l'aimer autant et à le porter autant. Pardon, j'essaye de poser les choses un peu là où je peux, sachant qu'il y a tellement de produits devant moi. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Je m'attendais, je me disais, je ne vais pas le porter. Ça va être du gâchis parce qu'on lui demandait une bouteille immense et tout et tout. Et en fait, je l'adore. Et je le porte globalement un jour sur deux alterné avec le Frédéric Malle. Et c'est donc le grand bal de Dior. Enfin, de Maison Christian Dior. Et qui est donc un parfum qui sent le jasmin. Et comme je dis, j'ai écrit un article dessus. Un petit peu de poussière là-dessus quand même. Alors ça, évidemment, le flacon fait 250 ml. Donc ça descend moins vite. Et puis je l'ai eu bien apprécié là. J'avais eu un parfum, un Tom Ford au jasmin qui était juste la plus belle chose du monde. Il faut que j'arrête de dire la plus belle chose du monde. Mais je risque de lire pas mal dans cette vidéo. Parce que j'ai vraiment sélectionné des trucs que j'adore à la folie. Et donc il s'appelait jasmin rouge. Qu'il s'appelle toujours d'ailleurs. Qui est sublimissime. Mais il est très très puissant. Et moi, quand je peux porter un truc très puissant qui est sans le citron. Mais une autre odeur en version très puissante. J'ai du mal. Ça m'envahit. Et du coup, en fait, je le trouvais sublime. Mais j'ai dû le porter trois fois quoi. Donc j'ai fini par le donner à une amie qui, Dieu merci, elle le porte. Parce que sinon c'était vraiment du gâchis. Je supporte pas de gaspiller. Et du coup, j'avais peur que ce soit la même chose avec celui-là. Et en fait, il est beaucoup plus doux. Il est plus doux. Et il a une petite vivacité en plus que n'a pas l'autre. Après, des parfums au jasmin, il y en avait milliers. Mais il tourne pas du tout au sucre sur moi. L'autre non plus. Le Tom Ford tournait pas au sucre non plus sur ma peau. C'était vraiment du jasmin pur. Mais il était plus puissant. C'est ça. Il avait une présence plus forte. Et donc moi, je le sentais plus. Celui-ci, je le sens moins. Ce qui me permet de pas m'enlasser. Et de pas me sentir envahie. Et il est... Mais il est magnifique ce parfum. Il est magnifique. Je veux dire, les parfums de cette gamme. Alors évidemment, ils sont deux fois plus chers que les autres. Comme toujours avec quand c'est de meilleure qualité. En parfum en tout cas, souvent c'est plus cher. Tout ce qui est un peu parfum de niche, ça coûte une fortune. Mais alors, si vous aimez le jasmin, allez le sentir quoi. Il sent le jasmin avec une petite note vive. Fraîche. Enfin, surtout vive. Plus vive que fraîche. Presque un poil acidulé. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc vraiment, même si on doit m'enterrer avec un parfum, ce sera celui-là. C'est une très très belle découverte 2018. Donc, il méritait d'être là. Je crois que je vais être obligée de les poser par terre tellement il n'y a pas de place. J'ai très peur qu'ils tombent sinon. Hop. There. Ensuite, en soins. Alors en soins, c'est pareil, ce n'est pas possible. Si c'est pour vous parler du contour des yeux dont je vous ai parlé dans toutes mes vidéos soins ou ce genre de trucs. Puis alors le soin en plus, c'est hyper personnel. C'est hyper, surtout c'est hyper subjectif. Parce que là pour le coup, la plupart du temps, moi je ne peux pas dire qu'un produit fait effet ou fait pas effet. C'est très difficile. Il y a des produits, oui. Enfin, certains produits dans la machine du Dermacenter, j'arrive à voir l'effet de certains trucs, mais c'est quand même assez rare. On n'est jamais complètement sûr que ce soit tel produit et pas un autre. Parce que moi j'en utilise plein, puis je change, etc. Donc c'est quand même très difficile d'être absolument certain de l'efficacité de quelque chose et de la mesurer. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt, en fait mon produit préféré en soi c'est le sérum. Ça vous l'avez sans doute deviné, j'en mets genre deux différents le matin, deux différents le soir. J'en mets sur mes mains, enfin voilà, je me baigne dedans toute la journée, j'adore ça. Donc je me suis dit que j'allais, je me suis demandé quels sont le ou les sérums que j'ai préférés cette année. Je ne peux pas juger de l'efficacité, c'est-à-dire que aucun produit me donne l'impression d'avoir perdu 10 ans. Parce que évidemment, enfin, si ça existait, ce serait vendu très très cher. Du coup je me suis dit quels sont ceux que j'ai, celui ou ceux que j'ai eu le plus de plaisir à utiliser. Et que j'ai découvert aussi cette année. Et en fait ça tombe bien parce que j'en ai vraiment deux qui sont venus tout de suite. Qui sont le sérum, le Reset de l'Occitane que j'ai fini. Là il en reste un peu dans le fond mais je n'arrive pas à le pomper, le flacon est terminé. Et le sérum Radiance au thé vert et à la citronnelle de Audacité. Donc Audacité, j'ai découvert la marque cette année. Et j'aime beaucoup l'esprit de cette marque. C'est complètement bio, complètement green, complètement naturel, complètement vegan. Et donc moi, pas ce vers quoi je vais spontanément d'habitude. Parce qu'il y a pas mal de ces choses qui sont moins importantes pour moi que d'autres. Mais j'ai beaucoup aimé rencontrer la fondatrice. Je l'ai trouvé hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé sa philosophie des produits. Et ce produit-là, l'odeur de ce truc. C'est mon deuxième flacon. J'en ai fini. Je pense que dans mes produits terminés, il y a une montagne de produits terminés. Probablement ce sera la vidéo de dimanche prochain. Je vous préviens, il y a des chances. Parce que là vraiment c'est la panique tellement il y en a. J'en ai fini un flacon. L'odeur de la citronnelle. Moi c'est une de mes odeurs préférées au monde. Une fois de plus, odeur citronnée. En cuisine, dans la nourriture taille et tout et tout. J'adore la citronnelle. Et du coup ça, un bonheur à utiliser. Aussi bien, je ne peux pas dire que je le vois en effet sur ma peau. Mais je sais, parce que Gaëlle chez La Reforme l'a dit plusieurs fois. Il faut choisir vos soins. Notamment pour tout ce qui est huiles essentielles. Ce genre de produit, elle dit souvent choisissez à l'odeur. Et elle dit aussi, si vous n'avez pas de plaisir à utiliser un produit, ça ne marchera pas. Donc ne vous obstinez pas. Et du coup là, choisissez à l'odeur mère. Clairement, moi je n'ai envie que de ce genre d'odeur. Dans mes sérums ou dans mes huiles le soir, etc. Et quand je le mets, j'adore. Et alors en fait, ce que j'adore, j'adore les mélanger. C'est de là, mettre 4 gouttes de ça dans 3 pompes de ça, mélanger dans ma main. Et je ne sais pas, ça, ça sent l'immortel. Ça sent vraiment l'immortel. Pour de vrai. Ce n'est pas du tout une odeur de synthèse. C'est vraiment l'odeur de la plante. Moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ce n'est pas violent. C'est juste... C'est une vraie odeur de plante. Et les deux ensemble, j'adore. J'adore le mélange des deux. Et ce sérum là, j'adore la texture. Parce que je m'attendais à ce qu'il soit un peu... Parce qu'il s'appelle sérum en huile, je crois. Huile en sérum, pardon. Parce qu'il y a des petites... En fait, il s'appelle huile en sérum. Du coup, ça trompe. On s'imagine que ça va être un produit huileux. En fait, c'est parce que... Vous voyez les petites billes jaunes. Je suis dégoûtée qu'il en reste dans le fond. Je n'arrive pas à attendre. Les petites billes jaunes, c'est des billes d'huile essentielle d'immortelle qui sont encapsulées dans le reste du sérum. C'est pour ça. Mais il n'a pas du tout une texture huileuse sur la peau. Il a une texture plutôt fraîche et aqueuse. Avec cette odeur un peu... Un peu vive et terreuse à la fois. Un peu... Enfin, terreuse. Je me comprends. Vraiment une odeur végétale assez sèche. Et donc très très agréable. Moi, j'en mets partout, contour des yeux. J'utilise le soir. Puisque c'est un sérum censé être un sérum de nuit. C'est écrit dessus. Du coup, je me dis, pour une fois, suivons les instructions. Donc j'utilise le soir. Suivons partout, contour des yeux, coudécolleté. Avec ça mélangé dedans. Mais le bonheur. Donc je pense que je vais en rouvrir un flacon assez vite. J'en ai d'autres à tester. Mais donc vraiment... Et lui, il est sorti en 2018. Autant ça, c'est pas... Audacité, ça ne date pas de 2018, la marque. Mais ce sérum-là est sorti en 2018. Donc double... Double favori best-of 2018. Donc vraiment excellent. Ensuite, on est dans le maquillage. Il y en a plein. Alors, en fond de teint. Alors si je nomme un fond de teint, vous allez tout de suite me sauter dessus en me disant « Mais tu ne portes plus le Power Fabric d'Armani. Mais tu ne portes plus le By Terry Glow, Nude Expert Glow. » Je porte un fond de teint différent chaque jour, à peu près. Parce que j'adore changer, que j'adore réessayer. Me dire « Mais alors finalement, est-ce que celui-là a été plus fin en texture ? Et comment il tient ? Et quelle poudre je mets ? » Enfin, je continue ma petite cuisine pour le teint parce que j'adore ça. Mais quand même, dans ceux qui sont sortis en 2018, il y en a un que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et tout ce dont je parle là, je le porte aujourd'hui, bien sûr. C'est celui d'Yves Saint Laurent en stick. Pour deux raisons. D'abord, parce que le format est génial. Il faut même me dire « Mais pourquoi celui-là et pas le By Terry ? » Parce que comme celui... Moi, j'ai quand même une préférence pour un teint mat, la plupart du temps. Et donc, quand le By Terry est sorti, je l'ai trouvé génial. Et celui-ci est sorti après. Du coup, celui-ci a un rendu mat, alors que le By Terry a un rendu glowy. C'est le but. Et du coup, celui-ci a... Alors déjà, il est en stick. Et ça, moi, je trouve ça complètement génial. Parce que c'est tellement pratique, et notamment pour voyager. Mais c'est extraordinaire. Alors oui, ça descend vite. C'est... Voilà. Voilà ce qui reste. Le rapport qualité-prix n'est pas bon du tout. On est d'accord. Mais je m'en fous à la limite. Parce que même si on ne l'a que pour voyager, il est génial. Et il fait une peau. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Probablement pas, parce que la lumière est merdique. Mais c'est pas seulement qu'il fait un beau teint. C'est qu'il fait un grain de peau sublime. Il est magnifique, ce fond de teint. C'est vraiment... Mais pour moi, c'est ma... Évidemment que je continue d'adorer le Power Fabric. Je continue d'en adorer plein. J'ai reporté le Power Fabric récemment. Mais celui-là, ouf ! Le coup de cœur, franchement, magnifique. Donc moi, j'ai la couleur B20 qui ne me va pas. Parce que c'est trop beige. B20 Ivory, il n'est pas ivoire. Il est beige. Je vais vous montrer. Il est trop rose. Vous voyez, on voit qu'il est trop rose pour moi. Bon. Si ça vous les focussez, voilà. On voit qu'il est trop rose. Mais je rattrape le truc avec la poudre que je mets après. Et qui, du coup, fait un équilibre absolument parfait. Pourquoi il est trop rose ? Pourquoi j'ai du fond de teint trop rose ? Parce que c'est celui que la marque m'a envoyé. Et que j'ai oublié d'aller en acheter d'autres. D'aller re-boucher, soit chez toutes les couleurs, chez Sephora. J'ai eu la flemme. Du coup, je suis restée avec celui-là. Parce que j'arrive très bien à le rééquilibrer avec le produit que je mets ensuite. Du coup, vraiment énorme coup de cœur. Donc, comme je vous disais, l'anti-cerne, j'en ai essayé plein. J'ai une quantité d'anti-cerne ici. KKW. Jouet. Wouda Beauty. Tous assez... Si vous n'avez pas besoin de poudrer, moi, je vous les recommande. Ils sont tous sortis cette année. Tous sortis en 2018. Je vous les recommande. Mais moi, j'ai besoin de poudrer, donc ce n'est pas possible. Parce que quand je poudre, je perds la luminosité du produit. Et je me retrouve avec des ridules et je prends 20 ans dans la gueule. Donc, ce n'est pas possible. Mais autrement, en opacité et en couvrance, et en quantité de couleur et de sous-ton et de précision au quart de millimètre de sous-ton, ils valent le chépté. Mais en texture et en tenue, ça n'a rien à voir. Puisqu'il faut les poudrer alors que le chépté, il sèche. Du coup, pour moi, je vous disais, je ne vais pas m'étendre sur les produits qui sont les mêmes que l'année dernière. Vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher. Mais je voulais vous parler de cela. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Rien ne vaut ce produit-là pour moi. Parce qu'il sèche. Et en fait, il y a un truc, j'entendais d'autres youtubeuses américaines en parler, dire qu'en fait, celui-ci a amélioré la texture du contre-d'œil. C'est-à-dire qu'il lisse le contre-d'œil. Là où ceux-là vont plus se mettre dans les ridules et marquer. Celui-là, il a un côté lissant. Il est dingue. C'est le meilleur de la Terre. Sephora va l'avoir à partir du printemps, je crois. Donc, ce sera plus facile pour aller chercher sa teinte. On ne sera plus obligé d'en commander 50 chez Tarte aux Etats-Unis et d'y mettre 2 reins. Bref. Donc, tout ça pour vous dire. Il ne me reste que 24 minutes de batterie. Tout ça pour vous dire que, poudre, blush, tout ça, c'est toujours un peu les mêmes. Mais il y a un produit qui est sorti cette année et que j'ai adoré cette année, dont je vous ai déjà parlé 50 fois. C'est la poudre Parmani Neonio de Fusion. Qui est donc, là, c'est la couleur 5.5. C'est celle que je mets tout le temps. Je la mets tous les jours, depuis que je l'ai. Préparez-vous, c'est un peu dégueulasse. Voilà. Vous vous rendez compte ? Je suis au fond. Ça ne m'arrive jamais. J'ai tellement de produits, je n'arrive jamais au fond d'une poudre. Tout comme je ne finis jamais un fond de teint ou un mascara. Enfin, rarement. Voilà. Je la mets tous les jours que Dieu fait. Je la mettais. Et alors, en plus, ça, c'est la couleur 5.5. C'est quand même un peu foncé, vous voyez. C'est comme un bronzer clair. Non, mais... Et alors, cette poudre... Ça ne se voit pas énormément, vous voyez. Cette poudre, c'est en fait... On peut s'en servir comme fond de teint. Si on prend une couleur plus claire, par exemple. Mettons, si je prends celle-ci. J'en ai deux. Je l'ai en trois aussi. Vous voyez, si je la prends dans cette couleur, tu peux en faire un fond de teint. Ça couvre. Ça couvre sans... Enfin, ça unifie plutôt. Ça ne couvre pas, ça unifie. En revanche, moi, je trouve le rendu est un peu trop glowy pour moi. Comme je vous disais, moi, j'aime les teints mat. Je préfère mettre du glow à certains endroits, mais pas avoir, par exemple, le front glowy et tout. Je n'aime pas trop. Donc, on peut l'utiliser en fond de teint. Mais moi, je l'utilise comme une poudre de finition. C'est-à-dire, je mets ma poudre habituelle... Où est-ce qu'elle est passée ? Je ne sais pas où elle est. Il y a trop de trucs. Ma poudre... Ma poudre libre By Terry, c'est toujours celle que j'utilise. Ça doit faire... Je ne sais pas combien de temps je l'ai. Ah si, voilà, elle est là. Je crois que ça fait deux ans que je l'ai. Vous voyez ce qu'il reste ? Ça ne descend pas vite. Alors oui, c'est cher à l'achat, mais après, vous en avez pour un moment. Donc, je mets ça partout, à part autour des yeux, bien sûr, que je ne poudre pas. Et ensuite, je mets ça par-dessus, avec un gros pinceau comme ça. Soit un pinceau très... Vous voyez, très... qui diffuse beaucoup. Soit certains jours à Kabuki, qu'évidemment, je ne retrouve pas. Je ne sais pas où il est non plus. Très efficace, cette vidéo, une fois de plus. J'en mets globalement un peu comme du bronzeur, c'est-à-dire un peu plus sur les pommettes, le front, l'arête du nez, le menton. Mais en fait, j'en mets un peu partout. Ça rééquilibre complètement la couleur de mon fond de teint s'il n'est pas assez jaune. Et c'est juste... C'est magnifique, quoi. Donc là, j'ai du blush, en plus. Et j'ai mis aussi un petit peu de highlighter. Il me semble que je ne me souviens plus. Je me suis maquillée. Bertho, ce matin, je n'arrive pas à me rappeler. Je ne suis pas sûre d'un... Si, j'ai dû mettre un petit peu de highlighter. Mais ça, vous voyez, ça redonne de la vie au visage, mais c'est spectaculaire. Il me semble que vous l'avoir déjà montré en vidéo. Sinon, il faudra que je le fasse. Vous avez le teint complètement unifié, bien égale partout. Mais moi, j'ai l'air d'un fantôme à cette étape-là. Pardon. J'ai l'air d'un fantôme. Je mets ça. Instantanément, j'ai l'air vivante. C'est vraiment... Je pense que de tous les produits que j'ai, en favori de l'année, si je devais en garder un seul, ce serait celui-là. Mais vraiment. Je vous dis, regardez. Ça ne m'arrive jamais, ça. Jamais. Je veux épouser M. Hermès. Voilà. Enfin, c'est plutôt Linda Cantelo. Non, c'est « Je veux épouser Linda Cantelo ». C'est elle qui a créé Linda. Bravo. Merci. Encore. Miracle absolu. Je l'ai déjà dit en vrai, mais j'en profite pour le redire. Allez l'essayer. C'est très cher. Donc, ne lâchez pas sans l'essayer, bien sûr. Mais allez l'essayer. C'est une merveille, ce produit. Ensuite. En vernis à ongles. Alors, ce n'est pas mon vernis à ongles préféré de l'année. Parce qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est pareil. Le vernis, c'est un peu comme le rouge à lèvres. Pour choisir, ce n'est pas facile. Du coup, je me suis demandé lequel j'avais le plus porté. Pour le rouge à lèvres, c'est pareil. Lequel j'avais le plus porté toute l'année. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai mis exprès pour vous montrer. C'est le « Not Just a Pretty Face » des C. On va attendre que je l'ai secoué pour que ça fasse un peu joli. Mais comme vous allez voir, j'ai utilisé la moitié du flacon. C'est pareil, ça ne m'arrive jamais. J'ai tellement de vernis. Je n'en mets qu'une fois par semaine. Je change ma manucure globalement une fois par semaine. Ça ne descend pas très vite. Là, vous voyez ? On est à la moitié du flacon. Il est parfait, ce truc. Moi, j'aime de plus en plus, dans les nudes, parce que je ne porte plus que des nudes quasiment, en vernis comme en rouge à lèvres. Dans les nudes, j'aime ce qui est un peu pêche claire. Donc, c'est techniquement pas complètement nude, mais un peu pêche claire. Et vous voyez cette couleur ? J'adore. J'adore parce que c'est nude, mais ce n'est pas triste. Ce n'est pas un vernis, ce que j'appelle à effet typex. C'est-à-dire, vous voyez, ces vernis nudes qui sont très, très opaques. C'est limite, on ne peut en mettre qu'une couche. Et moi, j'aime moins, j'aime qu'il y ait une petite transparence dedans. Et en fait, j'adore, c'est que ça fait, vous voyez ce qui reste ? C'est que ça, en fait, ça fait comme l'intérieur d'un coquillage. Et je trouve ça tellement délicat et tellement joli. Ça va qu'on ait les ongles courts ou longs. Enfin, c'est le pinceau ici. Et c'est tombé, le meilleur pinceau du monde, dans les vernis abordables, dans les vernis pas de luxe. Pinceau extraordinaire. Impossible de se louper avec ça. Parfait. Un pinceau longue de chat, mais pas trop large. Moi, j'ai des tout petits ongles. Quand c'est trop large, ce n'est pas possible. Je m'en fous sur les côtés. Déjà, pour faire l'auriculaire, j'ai toujours du mal. Mais ce pinceau est merveilleux. Bonne tenue, très abordable. Extraordinaire. Ensuite, j'ai un « produit à sourcils ». Il faut que je mette les trucs sur le côté, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Au bout d'un moment, si on va y arriver. J'ai peur d'oublier des trucs. Le vernis, c'est fait. Le fond de teint, c'est fait. Ces trucs-là, ce n'est pas fait. Un produit à sourcils, un outil à sourcils. J'ai cherché dans les produits à sourcils. C'était les mêmes que l'année dernière. Donc, il n'y avait pas d'update majeur à faire. En revanche, il est sorti cette année. Ce produit, qui est le... Comment il s'appelle déjà ? Brow Blender. Oui, Brow Blender de Benefit. Et qui est extraordinaire et que je ne quitterai plus jamais de ma vie. Parce que, alors là, une fois encore, la petite... Enfin, précisément dans ce cas-là, j'adore ce produit parce qu'il est complètement adapté à ma manière à moi, très personnelle, de me maquiller. À savoir, je mets plein de crayons, complètement à l'arrache. Enfin, pas complètement à l'arrache. Je ne dépasse pas des sourcils quand même, mais j'ai aucune patience pour faire les sourcils. J'utilise un seul produit, c'est un crayon, brun froid, un peu taupe. Et j'en mets partout. Et ensuite, j'estompe. En fait, c'est ce qui fait tout. Donc, ça, c'est la meilleure brosse du monde dans le sens où elle gratte hyper bien. Et elle enlève... Alors, je l'utilise avant de maquiller mes sourcils pour enlever ce qu'il peut y avoir de fond de teint, de poudre, de maquillage et parfois de produits de soin dans les sourcils et qui font un peu des miettes. Vous voyez, je déteste ça, ça me dégoûte. Donc, je nettoie soigneusement avec ça en y allant assez fort avant de maquiller. Ensuite, je mets le crayon et ensuite... Bon, j'essuie la brosse entre deux, bien sûr, dans un grand toilette. Et ensuite, je brosse pour estomper. Mais c'est fabuleux comme ça marche bien. Et de l'autre côté, il y a ce petit machin. Ce petit... On sort de petit embout mousse qui est fait normalement pour estomper sous le sourcil un produit type crayon... Comme un crayon anti-cerne un peu. Un produit... Ouais, comme un crayon un peu nude qu'on met là pour faire un petit coup de lumière sous l'arc. Sous l'arcade, sous l'arche, sous... C'est les gouttières. Les gouttières m'empêchent de réfléchir. Voilà, on va dire ça. Bref, pour estomper ça, moi, je ne mets pas de truc. Voilà, je ne fais pas des trucs aussi compliqués. En revanche, quand je brosse comme ça, parfois, il y a un peu de produit qui s'estompe un peu sur la peau. Et en fait, ça, pour nettoyer les bords, et même quand il y en a un peu trop dans le sourcil pour l'estomper, mais la combinaison des deux, là, la brosse extraordinaire, et le petit machin pour nettoyer, oui, c'est ça, pour nettoyer, en fait, je l'utilise. Mais c'est juste... Et en plus, je pense que si je suis un peu soigneuse, il dure à très longtemps, c'est du métal et tout. Alors, ça compte une fortune, il me semble, je ne sais plus combien, mais genre 20 euros pour juste ça. Mais c'est pareil, lui, je ne pourrais pas m'en passer, quoi. Alors que mes crayons à sourcils, ils sont quand même globalement pas tous interchangeables. Il y en a que je préfère vraiment à d'autres. Mais j'arrive toujours à m'en sortir. Donc ça, rien ne peut le remplacer dans ce que j'ai. There ! Ensuite, bon, pas de sourcils, mais en revanche, un crayon pour les yeux qui est vachement bien. Moi, je ne porte pas de colle à l'intérieur des yeux. Et quand je porte du crayon sur la paupière, je ne porte que du brun noir. Parce que le noir, je trouve ça... Je ne sais pas. Je trouve que le brun noir me va particulièrement bien. J'aime beaucoup cette couleur, sûrement. On reste dans des tonalités un peu nude. Et jusqu'ici, j'avais un colle Bobby Brown, qui est hyper Bobby Brown, pardon, qui est magnifique, dont la couleur est très belle et tout et tout. Mais ce n'est pas hyper facile à trouver. La marque n'est pas vendue partout. Et c'est cher pour un crayon, pour faire juste un très haut ras des cils. Et j'ai découvert, en faisant ma vidéo sur le maquillage L'Oréal, j'ai découvert leur colle. Je vous en ai déjà parlé trois fois depuis. J'ai découvert leur colle brun noir, qui s'appelle Espresso. Qui est déjà bien, vous voyez, c'est déjà bien usé. Et qui est juste génialissime. La couleur est parfaite. C'est du colle, donc ça s'estompe facilement. Regardez-moi ça. Super pigmenté. Et pas du tout. Voilà, moi, je cherche toujours, quand je cherche des crayons, soit des fards à paupières, soit des crayons à paupières, je cherche toujours un brun, un brun froid. Parce que les bruns chauds ne me vont pas du tout. Ça me fatigue le regard. C'est épouvantable. Et ce n'est pas facile de trouver des bruns froids, notamment en crayon. Il y a beaucoup de trucs qui tirent un peu sur le orange. Enfin, c'est trop chaud. Alors celui-là, pas cher, c'est complètement génial. Ça reste du colle. Donc, ce n'est pas un truc longue tenue. Mais en fait, moi, vu la manière dont je me maquille, je mets ça. Et par-dessus, je mets du fard à paupières poudre. Donc, en fait, ça le fixe. Donc, ça me fait une très bonne introduction au fard à paupières. J'en porte quasiment jamais. Enfin, j'en portais quasiment jamais. Mais je me suis remise à en porter pas mal. Parce que j'en ai découvert qu'il me plaisait vachement. Notamment un. Parce qu'en fait, la plupart du temps, je n'en porte pas. D'abord, parce que j'ai la flemme. J'aime me maquiller très vite. Donc, souvent, je ne m'occupe pas de... Enfin, je mets juste du mascara. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de fards à paupières, notamment dans les marques de luxe en général, qui me filent de l'exémen. Donc, je me retrouve... Alors, uniquement sur la paupière gauche, dans le coin interne, là. Je me retrouve avec une petite plaque sèche qui gratte. Donc, vous me demandez toujours, quand j'évoque ça, vous me dites, comment tu fais pour t'en débarrasser ? Ben, juste, j'arrête de maquiller. Enfin, j'arrête de porter quelque chose sur la paupière supérieure. Donc, on peut quand même mettre du mascara et tout et tout. Mais voilà, j'arrête de maquiller, j'attends que ça passe. Si vraiment c'est épouvantable, je mets du cicalfate dessus. On peut en mettre autour des yeux. Pas dans l'œil, évidemment. Mais sinon, j'attends que ça passe. Comme dans la muse où je ne me maquille pas, je ne mets pas de fard à paupières habituellement, ça ne dérange pas de ne pas en mettre. Mais, moi, j'aime beaucoup avoir... Voilà, comme ça. Quand je me maquille, j'aime beaucoup ce genre de maquillage que j'ai fait aujourd'hui pour avoir les produits dont je vous parle sur moi, qui est donc un petit trait... Est-ce que vous voulez que je zoomine ? Un petit trait de... Comme un trait de liner, en fait, mais fait au crayon. Et puis, un fard par-dessus pour à la fois l'estomper et le fixer et faire de la lumière sur la paupière. Et j'aime bien que ce soit très... Que le fard que je mets sur la paupière soit très lumineux parce que c'est vachement rafraîchissant. Ça ouvre beaucoup le regard et ça illumine et ça rafraîchit vachement le visage. C'est très efficace comme maquillage. Il y en a un qui est sorti cette année, qui est, une fois de plus, la plus belle chose du monde, qui est le petit fard Marc Jacobs que je vous ai déjà montré, je crois. Dans la gamme Omega Shadow, c'est du gel poudre. Fard à paupière gel poudre. Donc la pigmentation et la luminosité sont dingues. Et donc celui-là, c'est un genre... Je l'ai utilisé quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Je le trouve sublimissime. C'est ce que j'ai là, évidemment. Regardez, je vais faire un passage. Tac ! Regardez-moi ça. C'est dingue ! La pigmentation et la luminosité. Vous avez vu ? Hallucinant ! Donc si vous voulez avoir le max... Regardez-moi ça ! Regardez ! C'est sublime, quoi ! Et j'adore ce genre... Moi, ce genre de couleur me va très très bien. C'est un genre de champagne rosé, un peu. Sur les paupières, c'est ce qui me va le mieux. Pour tous les jours, quand je ne veux pas faire un effet dramatique, que je veux juste vraiment rafraîchir le regard et l'illuminer, mais c'est absolument parfait. Regardez-moi ça, quoi ! Il y a plein d'autres couleurs, mais celle-ci, c'est vraiment... C'est ma préférée. Et il est hyper facile à poser. Là, on peut le poser au doigt. Il s'estompe tout seul. On peut le poser au pinceau ou au doigt. Au pinceau, on a quasiment autant de pigmentation et de luminosité qu'au doigt. Évidemment, comme toujours, si on le pose au doigt, c'est quand même plus puissant. Mais vraiment, ce truc... Et donc, c'est génial, parce que si je pars en voyage, j'emmène juste ça. Pas de pinceau. Extraordinaire. Enfin, je dis ça en réalité, j'ai 50 millions de palettes de week-end. Vous le savez bien, mais ça fait partie des possibilités extrêmement réduites et simples. Ensuite, mascara. Comme d'habitude, où est-ce qu'il est ? Rien n'arrive à la cheville du Clinique Effestilifté, que j'ai toujours dans mes mascaras en cours et tout et tout. Il est extraordinaire. Par contre, il est très chiant à démaquiller, parce qu'il n'y a pas écrit waterproof dessus, mais de fait, il est waterproof. C'est pour ça qu'il tient si bien la courbure. Pour qu'un mascara tienne bien la courbure, il faut qu'il sèche très vite. Et que la pâte soit de nature sèche, enfin, plus épaisse et plus à la base, et qu'il sèche très très vite. Mais c'est à démaquiller, c'est vrai que... Il y a des gens qui n'arrivent carrément pas à le démaquiller, qui sont obligés de prendre un truc spécial pour les yeux. Moi, j'ai toujours réussi à le démaquiller avec mon huile ou mon baume démaquillant. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment prendre le temps de frotter, longtemps. Du coup, j'en essaye toujours d'autres pour voir si je trouve aussi bien. Alors, je n'ai pas trouvé complètement aussi bien, mais quand même, il y en a qui s'en rapprochent vachement. Alors là, c'est le seul, je suis désolée. J'en ai aucun de ceux-là sur les yeux aujourd'hui parce qu'on m'en a donné un qui va sortir bientôt et j'avais trop envie de l'essayer. Du coup, je l'ai mis ce matin. Mais vous les avez vus plein de fois. Ces mascaras-là, vous savez qu'ils font les cils, mais comme ça. On dirait presque des faux cils. C'est magnifique. Donc, j'en ai quand même deux qui sont sortis cette année. J'ai bien réfléchi. Je me suis dit, je vais encore leur parler du effet cilifté. Ça va les saouler. Je ne parle que de ce mascara tout le temps parce que quand je veux avoir un effet de cil hyper impressionnant, c'est toujours celui que j'utilise. Mais il y en a quand même deux que j'ai découvert cette année. Il y en a un que j'ai découvert cette année. L'autre, est-ce qu'il est sorti cette année ? Non, je ne suis pas sûre. Non, je crois qu'aucun n'est donné sorti cette année. Mais les deux, je les ai découverts et ils sont vraiment géniaux. Tous les deux sont waterproof pour avoir l'effet justement qui tienne la courbure. Celui que j'ai aujourd'hui n'est pas waterproof typiquement. C'est pour ça que j'ai laissé le moins courbé que d'habitude. Mais ces deux-là, il y a d'abord un que j'aime beaucoup parce que c'est celui de... En version waterproof. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le mascara Terribli de By Terry, il y a du sérum dedans. C'est un mascara soin. Donc il y a des ingrédients dedans pour fortifier les cils et les faire pousser un peu plus, les aider à être plus costauds et à mieux tenir, etc. Et du coup, je ne savais pas qu'il existait en waterproof. Donc moi, j'utilisais le non waterproof. Et j'ai découvert cette année le waterproof qui fait vraiment, mais qui fait quasiment le même effet que le Clinique. On n'est vraiment pas loin, quoi. La brosse, je vais vous montrer comment elle est. C'est une brosse traditionnelle, enfin, à l'ancienne, quoi. Vous voyez, c'est une brosse en poils. Et franchement, il tient hyper bien la courbure. Il donne énormément de volume. Est-ce qu'il fait des paquets ? Non, pas plus que ça. Moi, j'aime bien quand ça fait un tout petit peu de paquets. Pas vraiment des paquets, mais je n'aime pas les trucs qui... Je n'aime pas les mascaras qui séparent complètement les cils et du coup, on n'a pas du tout de volume. J'aime bien qu'il y ait vraiment beaucoup de volume. Il est absolument magnifique, ce mascara. Donc, je l'ai beaucoup, beaucoup porté. Et c'est un des mascaras que je mets quand je veux faire de l'effet. Soit celui-là, en fait, les trois que je mets quand je veux faire de l'effet. Donc, il y a soit le Clinique, soit celui-là, soit le troisième que j'ai découvert aussi en faisant ma vidéo, qui est le L'Oréal Volume Million Lashes en waterproof aussi. Alors, le Million Lashes, il y en a ché combien d'exemplaires différents. J'en ai essayé plein pour ma vidéo parce que je voulais vraiment qu'il y ait un mascara dedans, enfin, qu'il y ait avec le reste. Et celui-là, il a vraiment un effet assez dément, quoi. Lui, il a une brosse qui n'est pas une brosse traditionnelle. Donc, c'est une brosse avec des picots. Vous voyez, en silicone, comme ça. Ce n'est pas des poils, c'est des picots en plastique qui agrippent les cils, mais d'une façon, quand on le passe, mais vraiment, ça les agrippe et ça les enrobe hyper bien et tout et tout. Et donc, il tient hyper bien la courbure parce qu'il est waterproof. La version non waterproof est jolie aussi, mais ça fait beaucoup moins l'effet Bambi parce que ça tient beaucoup moins bien la courbure. Alors après, ça dépend aussi de la courbure de vos cils à vous. Moi, j'ai les cils complètement raides. Donc, évidemment, je les recourbe avec un recourbe-cil, mais ça ne suffit pas. Si mon Wascara n'est pas waterproof, eh bien, ça ne tient pas. Ça retombe. Alors qu'avec un waterproof, ça fige le truc. Et celui-là, alors voilà, vous avez du très cher et du pas cher. Les deux sont géniaux. Ça dépend aussi du genre de brosse que vous aimez. Moi, je préfère ce type de brosse-là. Les brosses comme ça m'énervent un peu parce qu'il faut passer plus de fois. Ça passe moins entre les cils et du coup, ça agrippe moins les cils et du coup, ça les enrobe moins rapidement. Il y a plus de passage. Mais celui-là a du soin dedans alors que celui-là n'en a pas. Et tous les deux, excellente découverte de cette année. Sept minutes. Vite, dépêchons-nous. Eh bien, c'est génial. Il me reste le rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres que j'ai le plus porté cette année, c'est le Lady Bear de By Terry. Enfin, c'est le Terribly Velvet Rouge. Pardon, je regarde mon truc sans vous le montrer. Vous savez, le rouge à lèvres liquide de By Terry en teinte numéro 1, Lady Bear. Donc, je l'ai porté énormément. J'en ai toujours un dans mon sac. J'en ai un sur ma table, un dans mon sac. Quatre en backup dans mon placard. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui me va à la perfection. Qui est génial. Qui est facile à poser. Voilà. Juste une merveille. Je l'ai porté toute l'année, tout le temps. Sauf que, ils sont en train de le discontinuer. Ils sont en train de... Pas seulement cette couleur-là. Ce rouge à lèvres-là. Pourquoi ? Parce qu'ils vont en sortir d'autres. Qui vont être très bien, certes. Mais, c'est pas celui-là. Donc, vous pouvez encore le trouver. Il sera dans les points de vente jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est pas qu'il le retire des points de vente. Mais au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc, j'en ai quatre en backup. Moi, voilà. Pour la guerre à venir, n'est-ce pas ? Donc, magnifique cette couleur. Alors, sur ma main, je vous l'ai montré. Il a un côté bois de rose qu'il n'a pas du tout sur mes lèvres. Sur mes lèvres, il est en fait de la même couleur que celui que je porte là. Comme je vous disais, ce que j'aime dans les nudes, en fait, c'est des genres de pêche... De rose claire pêche, de nude pêche, de... Vous voyez, des couleurs... Des couleurs de peau un peu. Enfin, si c'est que la peau n'est pas pêche. C'est idiot ce que je dis. Mon Dieu. Ouais, mais bon, on est déjà à 38 minutes, quoi. Forcément, je fatigue un peu. Puis, j'ai mes gouttières. J'ai mes gouttières. J'ai le droit de n'avoir pas de cerveau. Bref. Donc, si vous n'aimez pas le rouge à lèvres liquide ou que ça vous ennuie d'avoir des infos sur un produit qui va être discontinué, mon Dieu, la batterie commence à devenir en jaune. J'avais jamais vu ça. Quelle angoisse. Du coup, j'ai le rouge à lèvres Givenchy que j'ai découvert relativement en fin d'année et qui est celui que je porte aujourd'hui et qui est sublime. Qui s'appelle Beige Plume et qui est donc un pêche clair aussi. Donc, ça ne va pas forcément sauter aux yeux sur ma main qu'il est pêche clair. C'est quand même un peu plus. Non, mais la luminosité de ce truc, c'est absolument sublime. On dirait qu'il a été fait pour moi, ce rouge à lèvres. C'est vraiment ce que j'adore. C'est nude, mais pas terreux. C'est vachement lumineux. Il va être parfait aussi bien l'hiver que l'été. Enfin, vraiment, mais il est tout le temps dans mon sac. Il n'a pas quitté mon sac depuis que je l'ai. Puis, il a déjà vachement rétréci. Mais j'adore ce truc. Donc, voilà, vous avez une alternative d'un produit qui ne va pas être discontinué parce que c'est la gamme classique de Givenchy. Et pourquoi j'ai un capot rose ? Parce qu'ils ont, je crois que c'est jusqu'au 31 janvier. Je vais revérifier parce que je trouve que c'est pareil. C'est la troisième fois que je vous en parle. jusqu'au 31 janvier au Sephora des Champs, à un podium où ils proposent, ils font une animation sur ces rouges à lèvres. Et donc, vous pouvez choisir le raisin que vous voulez et le capot que vous voulez. Et même les faire graver à votre nom ou un truc de ce genre, il me semble. Donc, mais c'est de couleur. Donc, en fait, une fois que j'aurai fini mes quatre, enfin mes six, parce que j'ai celui de ma table, celui de mon sac, plus les quatre du backup, une fois que j'aurai fini les six by Terry, il me restera celui-là. Donc, tout va bien. Voilà. 40 minutes. Vous êtes contents, hein ? Pourtant, je n'avais pas énormément de trucs, mais il fallait que je prenne le temps de bien tout vous expliquer. Voilà, les enfants, à votre tour maintenant. Dites-moi ce que vous avez découvert de incroyable, enfin, pas forcément de incroyable, mais que vous avez vraiment trouvé génial et dont vous ne voulez plus vous passer en 2018, en beauté. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada